Je vais montrer le jeu. Coucou ! Nous allons faire la suite de The Witcher. Du DLC, mes amis. Nous en sommes au troisième vœu. Pardonnez-moi de vous importuner, mais j'ai une question à vous poser. Sous-titrage ST' 501 Vous voulez que je vous suive ? D'accord. Où est-ce que je suis ? Dans la Toile Monde, l'œuvre d'Iris von Evrek. Comment vous avez atterri ici ? Nous existons dans les deux mondes. Drôle d'endroit. Un endroit issu des rêves d'Iris von Evrek. De son vivant, il n'existait que dans son esprit. C'est la mort qui lui a donné corps. C'est difficile à croire. Vous me faites marcher. Tu ferais bien d'y croire et de rester sur tes gardes. La Toile Monde regorge de dangers. Ok, merci de l'avertissement. Bon. C'est bien joli tout ça. Mais où est Iris ? Tu l'as brièvement réveillé. Si tu veux lui parler, tu vas devoir l'attirer complètement de son sommeil. Oui, mais comment ? Tu es pisteur, non ? Je t'ai vu examiner les traces dehors. Et alors ? Ce monde est bâti autour de souvenirs évanescents et confus que notre maîtresse aimerait pouvoir oublier. Tu dois les trouver, les restaurer. Invoque les peurs qui tourmentirissent et détruis-les. Facile à dire. En fait, c'est un peu comme le boulot qu'ils avaient dans To The Moon, etc. On va détruire les mauvais souvenirs pour qu'elles puissent repartir. Il y a quoi là-bas ? C'est beau. Oh, elle est en train de peindre. Les spectres d'Olge Yord et de sa femme, pourquoi ne bougent-ils pas ? C'est un souvenir. Mais il est flou, incomplet. Observe-le attentivement pour le restaurer. Une palette de peintres. Il l'avait dans la main, non ? De la vaisselle. Pour un goûter. Ou un petit déjeuner. J'ai dû me tromper. Attends, attends, attends. Il y a un autre truc là. L'esprit de la steppe. Il devait lire. Le livre est usé. On l'a beaucoup lu. D'accord. Je pense que lui, il lisait. C'est parfait. Ouais. Elle, elle devait tenir la palette, j'imagine. Comment je fais pour interagir avec elle ? Iris peignait le manoir. Ouais. Iris peignait le manoir. Ah, je peux pas mettre la palette, d'accord. Interagir. Mais c'est bizarre qu'on puisse pas donner la palette à Iris. Du coup, est-ce que je mettrais la palette ici ? C'est parfait. Que dirais-tu d'un chien ? Ou mieux encore, un chat et un chien ? L'hiver venu, le chien me réchauffera les pieds pendant que le chat jouera avec une pelote de laine devant le feu. Qu'en penses-tu ? Mais, tu m'écoutes ? Pardon, mon amour. J'étais plongé dans mon livre. Il est donc si intéressant ? Oui, passionnant. Rentrons à l'intérieur. Tu veux bien ? Pourquoi ? Il fait un temps magnifique. Les oiseaux chantent. Les abeilles bourdonnent. C'est très agréable. Je ne me sens pas très bien. Reste un peu, si tu veux. Moi, je crois que je vais rentrer. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Mais, what, what, what ? Qu'est-ce que... Encore un souvenir. Non. Un cauchemar. L'incarnation d'une peur. Une peur que tu devras affronter. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Attends, pourquoi... Ah si, c'est bon. Je regagne ma santé, quand même. Ok. On va aller vers le puits. Il y a de la fumée bizarre qui s'échappe. Je crois qu'il faut que je détruise les abeilles, non ? Il y a de la fumée bizarre. Ok. Arrête ! Un autre souvenir. Des restes de décoration pour une occasion spéciale. Un verre ? Un verre de vin, identique à celui que tient Holgerd. Un voile de mariée. Ok. Alors... Est-ce qu'elle tenait les fleurs ou un verre de vin ? On va dire des fleurs. J'ai dû me tromper. Ah non, pas les fleurs ? D'accord, on va bu bien avec lui. C'est parfait. Ok. À ta santé, ma chère épouse. Et à la tienne, mon mari. Dans mon pays, on offre du pain et du sel aux jeunes mariés. Mais nous sommes seuls ici. Je n'ai besoin de nul autre que toi, si seulement le temps pouvait s'arrêter. Je vais voir ce que je peux faire. Viens, je vais te faire visiter. J'aimerais tant, mais... Je sais que c'est idiot... Mais la maison est vide depuis si longtemps et je... Et tu as peur des araignées, je sais. Ne t'en fais pas. Je les ai toutes jetées dans le jardin. Mon pauvre chevalier, tu penses à tout. Oh, attendez, 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 attendez. Oh my god. Ce n'est pas des petites là. Oh my god. Encore lui ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais la maison, elle a changé. Ce n'était pas comme ça avant. Est-ce qu'on visite ? Verrouiller. Oh, il y a plein de fromage et tout. Je ne comprends pas pourquoi elle était toute seule dans une si grande maison. Tu m'étonnes qu'elle soit malheureuse et qu'elle se sente seule. Je ne sais pas c'est par où là. Ou par là. Encore un rêve du passé. Un complet lui aussi, je parie. C'est pas le même tableau. Bonjour. Ben dis donc, ça a l'air animé ici. Quel festin. Sûrement pour impressionner les invités. On a l'air super heureux d'ailleurs les invités. Fil d'argent, perles. Cette poupée a dû coûter une fortune. D'accord. Et si on... Voilà. Quand même. Un petit feu dans la cheminée. C'est quoi ça ? Un ours ? Tout va bien ma chérie. Tu es toute pâle. Rien de grave j'espère. Tout va bien ma mère. Je t'assure. Et vous ? Comment allez-vous ? Je suis si heureuse de vous voir. Mais... Où sont grand-mère et grand-père ? C'est un long voyage, tu comprends ? Long et boueux. Ils ne veulent toujours pas me voir, c'est ça ? Et ça, qu'est-ce que c'est ? Nous avons apporté la brosse favorite et la poupée d'Iris. Ah, et aussi ceci. Pour vous. Des billets de banque. Nous avons racheté vos dettes, Holgerd. Pour effacer l'opprobre qui pesait sur votre famille. Quelle charmante attention, mon papa. Holgerd ! Vois-tu sa vraie nature à présent ? Je t'avais prévenu, ma chérie. Un voyou et un rustre, entourés de bandits. N'as-tu pas peur de vivre sous le même toit que cette canagne ? Oh ! Encore vous ! Eh ? Encore qui ? Eh ? Anna, et c'est ça ? Mais ça, ça m'énerve en fait. Les gens, des fois, qui se croient parfaits. Qui se croient au-dessus des autres et tout. Ouais, nous on a essayé d'effacer ses dettes. On est trop bien. Mais regarde-lui, là, un petit peu, là. Un délinquant. Oh là là. Est-ce qu'on a le droit d'aller en haut pour visiter ? Bon, on dit rien. Ouais, la visite fut courte, hein. Mais il est hyper triste, leur manoir. Vous en pensez quoi ? J'entends des bruits de verre. Cet endroit ne me dit rien qui vaille. Je sais pas, il y a des portes qui s'ouvrent pour nous à chaque fois. Donc moi je me dis, c'est accueillant. Hein ? Pourquoi tu n'aimes pas, Geralt ? C'est glauque. Trop enfermé, ouais, c'est ça. Nyaa ! Eh, on fait déjà noir, tu vas pas éteindre la lumière, quand même. Je sais qu'il veut une ambiance tamisée, hein. Aucun. Mais non. Non. Vous êtes prêts ? Ah bah ils étaient déjà là, regardez les beaux tableaux. Eh franchement, ce tableau, il fait flipper. Un truc de dingue. Je tente, hein. Moi je tente. Euh... C'est peut-être un truc qu'on veut pas voir, ça. Ah non, c'est bon. Ok. Bonjour. Serviette ensanglantée. Ah non, elle a fait une sauce couche. Tachée de sang. Ah. Vous entendez, Denis de Poulanta ? Ah. La mèche est presque épuisée. Ah. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ah. Euh... Serviette ensanglantée, oui, je pense. Ken... Quelle heure est-il ? Il est tard. Rendors-toi. Tu as encore travaillé toute la nuit. Mais... Qu'est-ce que tu as sur les mains ? Rien. Je me suis sali. C'est tout. C'est du sang. Tu es blessée ? Non, c'est de l'encre. J'ai écrit des lettres. Je vais bientôt partir pour Oxenfurt. Tu veux m'accompagner ? Oh ! Quelle idée merveilleuse. Un petit voyage nous ferait le plus grand bien. Bien. C'est décidé, alors. Je suis épuisée. Je vais me coucher. Non. Je n'arriverai pas à me rendormir. Viens, je vais terminer ton portrait. Elle était un petit peu naïve, hein. Enfin, un petit peu... Non ? Est-ce qu'on peut aller là ou pas ? Oh, on peut pas. T'es pire. Tu nous as pas confus. Un petit verveur. Un fort bajamazré. Qui sont frais, comme si on venait de les rincer. alors il tenait moi je dirais un portrait d'olgurd mais quelque chose cloche sûrement un détail ah ah non c'est des fruits attendez oh qu'est ce qui se passe le tableau vivant doit être identique au portrait on va placer la coupe à droite au milieu attend ah mais si déjà il regardait le tableau sans loucher non ça ne va pas attendez attendez on va essayer de regarder le tableau sans loucher ok raisin coupe pomme ok le tableau vivant doit être identique au portrait ok raisin à gauche je crois que c'est bon ok la coupe au milieu peut-être de ce côté la pomme à droite voyons ce que ça donne voilà c'est enfin comme dans le tableau souris un peu plus comme ça je t'ai demandé de sourire pas de montrer les dents ça ne va pas et c'est de sourire comme le jour où père a accepté notre mariage tu veux bien j'abandonne j'abandonne quelque chose te tracasse je le vois bien oui j'ai beaucoup de travail encore et c'est ce que tu m'avais promis qu'il n'y aurait pas de secret entre nous tu t'en souviens désolé je n'ai pas envie d'en parler holgerd holgerd ah tu veux jouer chemise de nuit pourquoi elle a ramassé sa chemise de nuit j'en sais rien du tout oh les oh les c'est vicieux ils se cachent dans l'ombre c'est des ombres qu'ils se cachent dans l'ombre c'est vicieux est-ce que c'est parce que j'ai volé la chemise de nuit l'étude de maître Von Evrek c'est ici qu'il se plongeait dans les arts occultes bonjour le chat est-ce que je peux allumer la lumière pour voir un truc au moins voilà je sais pas ce que j'ai ramassé j'ai pas eu le temps de voir oh non oh non ah mais oui mais il est trempé dans des trucs chelons lui aussi entre les mondes les portes du mystère voyage entre les mondes des livres d'occultisme bon je vais parler de la cheminée voilà acte de sang ou des présences étrangères acte de sang ou des présences étrangères un tome de démonologie un pentagramme pour lier les créatures invoquées il est presque effacé il me faudrait de la craie après ça je pourrais m'occuper des bougies des bougies en cire d'abeille de la craie du sang pour un rituel magique sans doute le manoir était triste à pleurer en hiver bah même pas en hiver hein tu sais quand je vois la tronche des manoirs de la magie noire bien ça devrait aller maintenant les bougies essayons ça il est pas cool avec elle franchement il n'y a aucune communication dans leur couple ça va venir non c'est bon c'est bon c'est bon mais on 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 Oudoya nufussi. Soba kamisa iada. Soba kamisa aberasas. Bon sang, mais que dois-je faire ? J'ai tout essayé. Je veux annuler notre pacte. Je vous invoque ! Répondez ! Putain ! Au feu ! Par ici, vite ! Il faut éteindre les flammes ! Je ne m'attendais pas à ça. C'est fermé. Tu dois trouver une autre sortie. Merci le chat. Merci, 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 j'adore. Et merde. En plein milieu d'une tempête de neige. Il faut que je trouve un abri, et vite. Olgurd ne les a pas laissés entrer. Ils sont bornes de froid. Oui, d'accord, mais je m'abri de tout. Ok, ok. Olgurd, Iris et son père. Vide jusqu'à la dernière goutte. C'est à cette époque qu'il a commencé à fumer. Une choc de bière qui contenait de la vodka. Un contrat de mariage entre Iris et Olgurd. Il faut qu'on le lise. Contrat prénuptial. Nous, assignés Iris Bilewitz et Olgurd von Evrek, convenons de sceller notre union par le biais d'un contrat de mariage et de nous soumettre à certains engagements. Que ce document constitue serment devant les dieux et que tous ceux que nous tenons pour sacrés jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nous nous traiterons mutuellement avec respect en prêtant une oreille attentive aux demandes et aux opinions de notre conjoint. En cas de séparation, nous conservons chacun tous les biens mobiliers comme immobiliers que nous avons engagés dans ce mariage. En outre, chacun conservera les éventuels cadeaux que l'autre lui a offerts au cours de la vie conjugale. Chacun est libre d'utiliser à sa guise les revenus qu'il perçoit, tous les coûts relatifs à la subsistance et à l'entretien des possessions mutuelles étant divisés à part égale entre les conjoints. Trois petits points, parce que oui, on abrège signer et voilà, ils ont signé. Ah voilà, je devais le lire pour savoir comment placer les bougies. D'accord. Attendez, j'ai envie de voir ici qu'est-ce qui se passe. Elle est allée en retrait. Ah, ça y est. Tasse. Voilà donc comment il passait les longues soirées d'hiver. Ouais, passionnant. Quel mariage heureux, mes amis. Quel mariage heureux. Et on va mettre le contrat, tiens, à lui, ouais. C'est sans doute son père qui tenait le contrat. En outre, vous accorderez à Iris le respect qui lui est dû. Vous tiendrez compte de ses conseils et de ses requêtes. Et vous... Bon, écoutez, venez-en au fait, père. Ma patience a des limites. Oh, avec plaisir. À la demande d'Iris, je déclare ce mariage nul et non avenu. Tu avais juré jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et j'ai tenu parole. L'homme que j'ai épousé est mort. On ne revient pas sur sa parole aussi facilement. Crois-moi. Tu ne me quitteras jamais. Jamais ! Ça suffit. Vous n'avez pas d'ordre à nous donner. Vous... Père... Père... Non... Serviteur... Jetez cette carcasse en pâture aux animaux. C'est à ce moment que Von Evrek a cessé d'être humain. Il aimait encore sa femme. Non. Il avait le souvenir de l'avoir aimée, c'est tout. Allons à l'étage. Mais c'est chaud quand même. Gardien... Je me souviens... Nous avons passé beaucoup de temps ici, tous les trois. En silence. Nous allons prendre nos places. Comme à l'époque. À toi de faire le reste. Ça devient trop triste, les amis, ça devient trop triste. Mais tout à fait, en fait, vous ne voulez plus être avec lui, ceux qui arrivent. Un grand bol. Un grand bol en argile. Ok. Petit bol. Un petit bol. Pour la soupe, peut-être. C'est quoi ça ? Plateau ? Un plateau. Tiens. On ne peut pas mettre plus de lumière parce que là, c'est dans un sombre, les amis, c'est dans un triste. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des griffures. Non. Quelque chose cloche. Il faisait un rituel avec sa femme. C'est quand même pas lui qui l'a tué. Des poils de fourrure. Ah, c'est pour les animaux. C'est pour faire qu'ils soient... Alors, attendez. Alors, de quel côté est-ce qu'on met le petit bol ? De quel côté est-ce qu'on met le grand bol ? Quelque chose ne va pas. Et lui, il va tenir le plateau alors ? Tiens, prends le plateau. Voilà. Il apporte la nourriture, le gardien. Pardon, monsieur, parce qu'il n'y a pas de lumière. On ne voit que dalle. Voilà. Vous savez, moi dans cette pièce, je ferme les yeux. C'est exactement pareil. On voit pareil. Alors, du côté du chien, ça va être le petit bol. Et voilà. Voilà. Et du côté du chien, ça va être le grand bol. Ah ben, c'est là aussi où il y a les poilets. C'était à toi, je crois. Les poils du toutou. Vous mangez vraiment là-dedans ? Bien sûr que non. Je te l'ai déjà dit, nous ne sommes pas des animaux. Le gardien n'en avait cure. Il suivait les ordres. Encore un monstre ? Je t'avais demandé d'arrêter. Ces deux-là ne te suffisaient donc pas ? Le chien et le chat te tiennent compagnie. Celui-ci te protégera et entretiendra la maison, quoi qu'il arrive. Autrefois, je rêvais de savoir ce que tu avais dans la tête. J'espérais pouvoir t'aider. Aujourd'hui, je me fiche bien de savoir ce que tu ressens. Je... Je ne ressens rien. Je ne te déteste même plus. Va-t'en, Holgerd. Je ne veux plus te voir. Holgerd van Evrek n'avait pas compris que nous ne pourrions jamais le remplacer. L'ombre de son spectre plane désormais sur le moindre souvenir de Damiris. Nous arrivons au bout du chemin. Qu'est-ce qui nous y attend ? La plus grande peur d'Iris van Evrek. Super. Voilà. Quoi ? Quoi ? C'est ça ? Ma tendre épouse. Une lettre d'Holgerd à Eiris. J'aimerais manier les mots aussi bien que l'épée. Surtout en ce moment alors qu'un froid glacial en sert mon cœur. Je vois bien tes regards. Je vois ton désespoir. Je ne peux pas t'aider mais je peux au moins cesser de te faire du mal. Je t'adresse cette lettre et cette rose en guise d'adieu. N'oublie pas les moments. Holgerd. Oh, non. Oh, non. Oh. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Les milieux et sans arme, comme un vulgaire caillou. Ils ont une vie de dingue. Oh my god, j'avais cru ça. Oh, c'est sûr. Avec nos oreilles. Vous n'êtes pas lui. Attendez. Je voudrais vous parler. Pas ici. Pas en ce lieu. Pardonnez-moi, je vous ai pris pour un autre. Pour Holgerd ? J'ai cru qu'il était revenu, pour moi. Qu'êtes-vous donc ? Un fantôme ? Une illusion ? Je ne suis que tristesse. Nous avons déjà fait connaissance, et je vous ai vu dans vos souvenirs également. Vraiment ? Je ne m'en souviens pas. Je fais de mauvais rêves. Je suis venu pour la rose violette offerte par Holgerd. Oui. Je suis resté. Je suis resté là pendant des jours, jusqu'à ce qu'elle tombe en poussière. comme moi. Comme moi, peu après. Donc, la rose est détruite ? Pas dans ce monde. Pas dans ce monde. Pas dans ce monde. Regardez. Vous avez enterré mon corps et elle a refleuri. Et je… J'étais plongée dans un profond sommeil. Comme ma belle rose, je m'éveille à nouveau. Lorsque vous avez posé le portrait sur ma tombe, j'ai repensé au jour de notre mariage. Dites-moi, comment va Holgerd ? Est-il en bonne santé ? Oubliez-le. Il n'est plus l'homme que vous avez aimé. Ainsi, son cœur reste de pierre. Et… pense-t-il encore à moi ? Vous a-t-il parlé de moi ? Oui. Je ne l'ai pas vraiment questionné à ce sujet. Il m'a juste demandé de récupérer la rose. La rose, c'est tout ce qui me reste de lui. Son dernier cadeau. Pourquoi il veut lui reprendre ? C'est vrai que c'est pas cool, non ? J'ai besoin de la rose. Acceptez-vous de me la donner ? Elle est si fragile. Regardez. Le bord des pétales est écarlate. Comme le jour où je l'ai reçu. Il ne manque qu'une seule chose. La goutte de rosée qui a glissé de la feuille lorsque j'ai pris la rose. Ou bien, était-ce du sang ? Parce que je m'étais piquée ? Je ne me souviens plus. Vous savez, je n'ai jamais lu la lettre d'Olgjord. Je n'en avais pas besoin. Et je n'aurais pas dû garder cette fleur. J'ai pris une décision. Je vais vous donner la rose. Ainsi prend fin notre service. Merci, étrangers. Nous sommes libres. Un conseil avant de partir. Méfie-toi de l'homme de verre. Si tu lui barres la route, tu connaîtras un sort pire que la mort. Tu trouveras le salut dans le verre qui ne peut être brisé. Le verre qui ne peut être brisé. Adieu. Je ne vous oublierai pas, Iris Von Evrek. Cela n'a plus d'importance. Adieu. Je ne vous permitis. Waouh ! Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous remercie d'être venu. Merci aussi pour votre aide. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et peut-être à mercredi. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501